Le mois du Ramadan est bientôt terminé et certains sortiront de ce mois sans en avoir tiré la moindre utilité. Tous ces efforts faits durant ce mois ne doivent pas être éphémères. Et malheureusement, pour beaucoup de musulmans, avant de pouvoir pratiquer avec sérieux, de nombreux problèmes entrent en jeu. Pour entrer au paradis, nous devons essayer un minimum de nous rapprocher d'Allah. Mais comment réussir cela en s'habituant seulement à l'adorer de temps en temps, ou bien seulement pendant le mois du Ramadan ? Allah nous a créés pour une vie de lutte et nos efforts doivent continuer chaque jour, chaque semaine et chaque année. Et cela pour ne pas être dans la pire des situations, le jour où l'on sera ressuscité. Mais comment faire pour se mettre sur la bonne voie, en nous éloignant de ce qui déplait à Allah ? Comment savoir à notre époque pleine de tentations, ce qui est mauvais et ce qui est bon ? Comment donc faire le point dans nos vies et savoir ce qui pourrait nous bloquer l'accès au paradis ? Comme l'a dit Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Jugez-vous avant d'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous. Car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui, et embellissez-vous pour la présentation suprême. Ce qu'il faut retenir de cette parole est que le fait de se juger soi-même permet de faire savoir au serviteur à quel point il est dans une bonne ou mauvaise situation pour le jour de la résurrection. Dans cette vidéo, nous parlerons de trois étapes pour savoir si notre comportement suit la voie d'Allah ou s'il ne le suit pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr d'être un minimum préparé pour le jour où on sera ressuscité. Réveillons-nous ! Le musulman doit se rappeler constamment que sa vie se constitue d'un ensemble de minutes pendant lesquelles il sera éprouvé et selon ce qu'il aura fait de sa vie, il sera récompensé. Allah nous dit dans le Coran Nos péchés, nos mauvais comportements et toutes les choses qui nous entourent et gênent notre adoration. Au jour de la résurrection, Allah nous rappellera chacun de nos actes et personne ne peut avoir l'esprit tranquille, sachant que chacun d'entre nous a déjà commis des péchés et que sur toutes ces mauvaises actions, on sera interrogé. N'y a-t-il pas une fois où nous avons commis un péché au point de nous faire du tort à nous-mêmes ? N'y a-t-il pas une fois où nous avons été injustes ou négligeants envers quelqu'un en oubliant naïvement ce qu'on a fait le lendemain ? N'y a-t-il pas une fois où nous avons négligé un ou même plusieurs droits d'Allah ? Des droits qu'il a sur son serviteur et sur lesquels il nous interrogera ? Pouvons-nous oser dire que nous sommes prêts à être interrogés alors qu'on ne peut même pas dénombrer nos propres péchés ? Le jour où les injustes vivront horreur sur horreur et seront dans la pire des situations. Sans nous préparer sérieusement à ce jour, on risque fortement de se retrouver dans la situation des injustes et des criminels. Alors implorons Allah pour qu'il nous en préserve. Se débarrasser du mal Allah nous a fait descendre des ordres et des obligations et pour véritablement réussir, nous devons purifier nos actions. Ce qui rythme notre vie doit être en accord avec ce qu'Allah aime et ce qu'Allah nous a transmis à travers son prophète. Que ce soit nos fréquentations, nos habitudes, nos activités, les choses qu'on aime et les choses pour lesquelles on décide de se fatiguer, est-ce que toutes ces choses en valent vraiment la peine ? Est-ce que ces choses ou personnes qui remplissent notre temps nous seront bénéfiques pendant le jour du jugement ? Regardons chacune de ces choses qui nous occupent et qui n'est pas profitable et invoquons Allah pour qu'il nous aide à nous en débarrasser. Des choses qui pourraient nous éloigner de l'adoration et qui pourraient causer notre propre perdition. Malheureusement, certains passent leur vie à regarder les défauts des autres, en oubliant leurs propres défauts et en se pensant loin de la punition d'Allah ou même garantie au paradis. Mais Allah nous informe que c'est lui le seul qui sait qui le craint et seuls ceux qui sont égarés sont inattentifs aux avertissements d'Allah. Ne soyons pas bloqués alors qu'on cherche le paradis à cause de quelques péchés qui n'ont pas la moindre utilité. Mais parfois, il est tellement difficile de s'en débarrasser ou même simplement de les remarquer. Alors que doit-on faire pour définitivement changer même en commettant énormément de péchés ? Tout d'abord, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut se motiver et être déterminé à changer. Et de cette manière-là, Allah nous aimera. Et il nous dit dans la surat al-Baqarah Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Se préparer à entrer au paradis. Lorsqu'on se rend compte d'un péché, la première chose à faire, c'est de le regretter. Ensuite, de s'en éloigner. Et de cette façon-là, nous serons pardonnés. Car Allah pardonne tous les péchés. Allah nous a créés faibles face au péché. Et devant cette faiblesse, se place son infinie miséricorde. Et après avoir fait un péché, bien évidemment, il faut se racheter. Et encore une fois, que faut-il faire pour se racheter ? Bien évidemment, Allah a encore une fois la réponse à nos questions. «Éla من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا Pour avoir la chance d'être déchargé de nos péchés, remplaçons nos péchés par de bonnes actions. Et la seule chose qui serait regrettable, serait de se repentir au moment où se repentir n'est plus accepté. Écoutez donc attentivement ces deux versets. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما. Tant que nous sommes en vie, il nous reste énormément d'espoir pour rentrer au paradis. Alors, dépêchons-nous vers les récompenses d'Allah et versons pardon. Et pendant toute notre vie, il faut que sans cesse, on se remette en question. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.